Hugo Clément et une ancienne députée se querellent au sujet d'un Golden Retriever dans un train. La publication d'une vive critique d'Anivone Ledin à propos d'un chien visiblement paisible mais sans muselière a fait réagir de nombreux internautes sur le réseau social X. Ce dimanche, l'ancienne députée socialiste Anivone Ledin s'est attiré les foudres des réseaux sociaux. La raison ? Une photo d'un Golden Retriever confortablement allongé dans l'allée centrale d'un train. Le chien de 8 ans, prénommé Mougli, particulièrement paisible, bloque certes le passage, mais n'avait pas l'air menaçant, loin s'en faut. Il a pourtant fait sortir de ses gonds l'ancienne parlementaire de l'héros qui a aussitôt dénoncé des « Français qui râlent », mais qui accepte tout. Et d'accuser les contrôleurs et les voyageurs de faire preuve de laxisme face au « très gros chien », dit-elle, qui n'avait pas de muselière, ce qui est une obligation légale dans les transports en commun. Mais, face à la bonhomie de l'animal, beaucoup d'internautes ont été passablement agacés du rigorisme de l'ancienne élue. Le journaliste Hugo Clément, connu pour sa défense de la cause animale, n'a pas manqué de réagir, avec ironie. La dernière fois que j'ai croisé un Golden, il s'est mis sur le dos pour me demander une caresse. « J'étais tétanisé. J'ai immédiatement porté plainte. J'ai dénoncé qui ? Un visage ? Un nom ? Un numéro de train et de siège ? Qui est identifiable ? » « Mon passion vous égare, lui a rétorqué la Montpellier-Ren. » Le militant écologiste ne s'est pas arrêté là et a mené sa propre enquête en contactant le propriétaire du chien, qu'on ne voit que partiellement sur la photographie d'Anivone Ledin. « Ce monsieur, me dit que vous n'êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce, sans son accord, a contre-attaqué l'écologiste. » « Il me précise aussi qu'il voyage toujours avec une muselière et qu'il l'aimait dès qu'un passager, ayant peur des chiens, se sent mal à l'aise. » « Édouard, espère que les contrôleurs très sympas et compréhensifs ne se feront pas taper sur les doigts à cause de votre dénonciation, » poursuit Hugo Clément. Anivone Ledin a finalement réagi ce lundi matin sur Europe 1, dénonçant « une mise en danger de la vie d'autrui », dans l'émission « Pascal Pro et vous ». De nombreux utilisateurs du réseau social X se sont amusés de la réaction disproportionnée de l'élu face à une situation qui peut sembler anodine. L'un d'eux a posté une photo d'un golden retriever aussi majestueux qu'amical en ajoutant la mention « le visage de l'insécurité en France » selon cette députée de gauche. Pourtant, toujours sur X, un utilisateur, dont le pseudo est « to be the just a world », qui se revendique « médecin aux urgences pédiatriques », a souhaité apporter un peu de prudence dans cette polémique naissante. Dans un récit d'une dizaine de publications, le présumé médecin dévoile une argumentation appliquée et didactique pour démontrer pourquoi, « il est vachement important, qu'un chien, aussi gentil et douce soit-il doit, ve, porter une muselière ». Il explique voir régulièrement des enfants victimes de morsures, qui, pour 70% des cas, sont faites par des chiens « gentils », remarque-t-il. L'utilisateur assure toutefois « adorer, les chiens mais être aussi réalistes ». Merci. Merci.